Le Grand 8 est une association fondée en 2017 qui regroupe l'ensemble des écoles supérieures d'art et de design et les classes préparatoires publiques de la Nouvelle-Aquitaine. Ces établissements se sont associés pour faire connaître l'ensemble des formations qu'ils dispensent et leurs modalités d'accès. En France, on compte près de 45 écoles supérieures d'art public, toutes accréditées par le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. En Nouvelle-Aquitaine, nos sites se trouvent à Bordeaux, Limoges, Angoulême, Poitiers, Biarritz, Bayonne, Pau et Tarbes et accueillent des étudiants du niveau post-baccalauréat ou sans baccalauréat selon les spécificités des commissions d'admission proposées à chaque établissement. En Nouvelle-Aquitaine, il y a cinq classes préparatoires publiques qui sont agréées par le ministère de la Culture. Il y a trois classes préparatoires à Bayonne, une classe avec une sensibilité pour le design et à Angoulême, deux autres classes préparatoires. Une classe préparatoires est faite comme le nom l'indique pour préparer les concours d'entrée aux écoles supérieures d'art et de design de toute la France. La classe préparatoires est aussi faite pour se familiariser déjà comme un tremplin entre l'enseignement au lycée et l'enseignement dans une école supérieure d'art. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans une classe préparatoires ? On apprend aussi des nouvelles technologies, on apprend aussi une culture artistique, qu'est-ce que c'est l'art contemporain, pourquoi, comment est venu l'art contemporain, comment l'art s'ancre dans un contexte politique et social, historique bien sûr. Et on travaille aussi avec des artistes, avec des professionnels sous forme de workshop, c'est-à-dire autour d'un sujet, autour d'un artiste, on travaille pendant plusieurs jours d'affilée. Pour rentrer en prépa, tous les bacs sont les bienvenus, les bacs pros. On cherche des gens, des jeunes qui sont ouverts, qui sont curieux, qui se posent des questions sur le monde. Et s'ils ont une expérience dans un métier technique comme la menuiserie, la cuisine, la maçonnerie ou l'imprimerie, ils sont tous bienvenus pour se préparer pendant une année pour rentrer dans une école supérieure d'art et de design. C'est une année d'orientation, ça c'est très important. À travers des rencontres, à travers les échanges avec les professeurs, le jeune, il affine pendant cette année son orientation. Les classes prépa ne sont pas sur Parcoursup. Il faut directement contacter les écoles d'art, retirer des dossiers d'inscription. Il y a aussi un réseau, l'APA, qui existe, A-P-P-E-A. Vous avez aussi d'autres classes prépa qui sont sur tout le territoire français. Ce qui est important aussi, pour rentrer dans une classe prépa, il ne faut pas savoir dessiner. On cherche des gens curieux, qui expérimentent, qui ont des photos, qui chantent, qui dessinent, qui écrivent. C'est vraiment cette curiosité qu'on aime accueillir dans une classe prépa qui sera accompagnée pour choisir son école supérieure d'art et de design. Les écoles supérieures d'art et de design publiques de la Nouvelle-Aquitaine L'admission en première année en école supérieure d'art et de design, que l'on nomme le plus souvent les Beaux-Arts, s'effectue sur concours. Les inscriptions sont propres à chaque établissement et se déroulent entre janvier et mars. Pour candidater au concours d'entrée, il faut être titulaire du baccalauréat, et ce, quelle que soit l'option, ou d'un diplôme d'accès aux études universitaires, ou d'un diplôme équivalent pour les étudiants étrangers. Voir aussi être inscrit en classe de terminale, et pour certains de nos établissements, une commission de recevabilité se tient pour les non-bacheliers, ayant une pratique personnelle artistique et répondant aux modalités d'inscription qui permettent à ces candidats de tenter le concours d'entrée. Les frais de scolarité sont modérés et varient entre 300 à 600 euros pour une année universitaire. Nos écoles délivrent des diplômes nationaux, reconnus au plan européen, valant grade de licence et master et de troisième cycle. Les deux principaux qui structurent les formations sont le Diplôme National d'Art, DNA, qui est un premier cycle en trois ans, Bac plus 3, qui vaut grade de licence. L'objectif à ce niveau est de maîtriser les outils théoriques et techniques fondamentaux liés à la création artistique et surtout d'identifier son projet personnel. L'optation du DNA s'effectue au bout de trois ans d'études et il permet de se présenter aux commissions d'admission ou d'équivalence afin de poursuivre des études dans une autre école d'art en France ou à l'étranger, dans une université ou de poursuivre une formation spécialisée. Certains à ce stade choisissent de se tourner vers la vie professionnelle ou encore de faire une année de césure dans leurs études. Le Diplôme National Supérieur d'Expressions Plastiques, DNSEP, propose un second cycle en deux ans, Bac plus 5, de grade master. Les deux années de master sont organisées autour du projet artistique personnel de l'étudiant. L'obtention du DNSEP permet d'entrer directement dans la vie professionnelle ou et de poursuivre ses études en troisième cycle partout en France, en Europe et dans le monde. Plusieurs options sont proposées dans nos établissements. Art, design et communication. Nous pourrions citer par exemple quelques spécificités en Nouvelle-Aquitaine. Les options art et art mention bande dessinée pour l'école européenne supérieure de l'image à Angoulême. L'option art à Poitiers. Ou encore l'option art mention céramique et l'option design mention design graphique multimédia à l'école supérieure d'art et de design des Pyrénées. Art et design à Bordeaux et Limoges. Art et céramique. Les cours se déroulent entre septembre et juin à raison de 25 heures par semaine environ. L'enseignement est dispensé par des artistes, des designers et des spécialistes des champs artistiques et disciplinaires qui sont tous actifs dans le milieu professionnel et par des enseignants théoriciens titulaires d'un doctorat ou en cours de thèse. De nombreux ateliers techniques, tels que la photographie, vidéo, studio-son, infographie, matériaux, imprimerie, etc., encadrés par des techniciens spécialisés sont accessibles librement à tous les étudiants. Le cadre d'études privilégié leur offre une structure à taille humaine avec un encadrement et un suivi individualisés. Nos étudiants entreprennent, collaborent, travaillent, interagissent, construisent, élaborent, conçoivent, exposent des projets collectifs ou personnels dans le cadre d'une scène artistique et culturelle variée, composée de structures, pour la plupart partenaires de l'établissement, tant au niveau local, national qu'international. Des stages obligatoires orientent et complètent le parcours de l'étudiant. Ces stages se déroulent majoritairement dans le domaine de la création et de la diffusion des arts visuels, dans les domaines du design, de l'édition, de la production et de la diffusion du spectacle vivant, ou encore de l'artisanat et de l'artisanat d'art. Les étudiants sont tous encouragés à effectuer une mobilité internationale pendant leur cursus. Parfois même, elle est obligatoire en année master. D'abord en cycle 1, sous forme de stage, en cycle 2, sous forme de stage long et d'échange dans une école partenaire. Cela leur permet surtout de confronter leurs projets artistiques et professionnels à un nouveau contexte géographique, social et culturel. Les débouchés professionnels à l'issue d'un parcours d'études en école supérieure d'art sont variés d'une grande diversité et addition d'activités pour chacun des diplômés. Leur taux d'insertion suivi année après année est très satisfaisant dans un ensemble de métiers ou de profils en art et en design. Nous pouvons citer quelques exemples de ces activités tels que créateurs, artistes-auteurs, que ce soit dans les champs et divers médiums que peuvent être la photographie, la vidéo, le cinéma, la sculpture, le volume, la peinture. Diversité aussi d'usages, de techniques. artistes et professionnels que l'on retrouve aussi dans la multiplicité des métiers de l'audiovisuel. Les métiers d'exposition, de la diffusion et aussi de l'enseignement. Rendez-vous aujourd'hui porte ouverte. Rendez-vous aujourd'hui porte ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada